Salut les gars, dites-moi ce que vous pensez de ce menu. Ce menu est un attempt d'éditer mon spécifère compagnon, pour faire des outils pour polymodéler, etc. Pour les curves aussi. Et ce menu sera éditable, vous pouvez éteindre certaines parties si vous ne voulez pas. Comme ça. Et il sera contexte sensitive. Comme vous pouvez le voir, j'ai une sélection, des options sur cet objectif, des outils custom, des outils basiques. Toutes ce sont de mon menu RMB et mon spécifère compagnon. Vous pouvez ajouter des outils primitifs. Et si j'ai deux objectifs, j'ai des outils d'autres. Donc dépendant de la sélection, vous aurez plus d'un outil. Si je vais dans le mode Vertex, j'ai des outils. Si j'ai des outils poly, Vertex group, je peux aussi jouer avec le shading. Comme ça. Je peux changer la cap de GMAT cap. Si je vais dans le mode Edge, j'ai des outils d'autres. Si je vais dans le mode Face, j'ai des outils d'autres. Comme je l'ai dit, c'est un contexte sensitive. Et vous avez ce que vous voulez et ce que vous avez besoin. Je ne vais pas ajouter des outils simples. Vous pouvez ajouter sur le RMB. Parce que vous avez déjà beaucoup de outils. Je vais juste ajouter des outils custom comme ça. Pour faire plus de 1 option avec juste 1 bouton. J'aime ce genre de workflow, parce que pour moi, c'est rapide. Bien sûr, vous avez besoin de soumettre ce que vous pouvez faire. Mais la plupart du temps, si vous cliquez, ça sera la face correcte. Par exemple, si je prends ce lieu, j'arrive à la séparation. J'ai créé ça. J'ai ajouté un solidifié. Comme ça. J'ai ajouté un bevel. Et j'ai créé ça. J'ai sélectionné tout. J'ai fait ça. C'est intéressant. Dites-moi ce que vous voulez. Enfin, si vous préférez ce genre de menu. Ou un menu simple. Comme ça. C'est ça. par une petite. Dites-moi. 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 Dites-moi de quoi.